du coup je voulais vous parler de deux produits que j'ai utilisé aujourd'hui je trouve qu'ils me font super bonne mine d'ailleurs il ya un petit point noir depuis tout à l'heure est ce que c'est là ou là ah non c'est là où j'ai touché l'objectif j'espère que ça ira hop reviens ici toi vous disais j'ai utilisé ces deux produits juste avant de me maquiller mais j'attendais le soleil ça fait je crois une semaine que je les ai reçus j'attendais le soleil mais veut pas se montrer donc du coup je me suis dit je vais quand même les utiliser parce que je me suis rendu compte en fait que mon ancienne mon âme à ma nouvelle routine enfin juste celle de la précédente du coup j'ai du mal ne convenait absolument pas au soleil donc je me suis dit laisse tomber je vais pas me avoir des tâches supplémentaires du coup nous avons c'est de la marque docteur pierre ricot je vous avais fait une vidéo spéciale sur pratiquement tous les produits que j'avais donc celui ci c'est le sérum préparateur et activateur de bronzage aux peptides embellisseurs de bronzage et probiotiques je sais pas si vous allez pouvoir le déceler mais regardez moi ce magnifique sérum on dirait du soleil en bouteille vraiment donc il fait il fait quand même bien je sais pas c'est pas noté c'est bizarre non 30 ml c'est mes yeux qui disent pas donc made in france préparé active non c'est pas une french oui ben je voulais déjà dit préparé active au soleil donc voilà et ensuite une crème made in france également c'est la crème antirides spf 20 ça c'est important à l'acide hyaluronique et peptides embellisseurs de hale et puis voilà quoi par contre elle est supra riche je m'attendais pas pour une crème qu'on applique le matin oh là là et j'adore l'odeur odeur vraiment super fraîche donc du coup c'est ma nouvelle routine du matin qu'est ce qu'ils en disent j'ai aussi eu un petit mot ça ça fait toujours plaisir parce que des fois on te balance des produits sans mots je trouve que c'est pas sympa voilà n'est pas des panneaux publicitaires cher beauty addict nous te remercions de l'intérêt que tu portes à notre marque donc ça je vous l'ai dit il s'applique le matin et le soir avant ton soin de jour pendant une semaine avant tes vacances voilà quoi puis sous ton soin protecteur solaire pendant les expositions au soleil sa texture gel fluide nacré au parfum fleuri fond délicieusement sur la peau à l'application et c'est totalement ça et ensuite la crème le soin des beaux jours par excellence il associé efficacité antirides protection solaire et préparation au bronzage applique cette crème chaque matin sur le visage bien évidemment toujours en évitant le contour des yeux peu importe la crème en remplacement de ton soin de jour habituel et ce dès les premiers rayons de soleil on les avait eu les rayons de soleil avec les grosses chaleurs mais là je ne sais pas ce qui se passe il t'apportera une triple action sur le visage lissage protection et al naturel et uniforme donc voilà nickel donc franchement c'est vrai que c'est super agréable à appliquer et puis je trouve que c'est très lumineux très lumineux pour les deux ma nouvelle routine du coup sera ma nouvelle routine du matin sinon qu'est ce que je voulais vous dire bah écoutez on a bien entamé le déconfinement ça a l'air de bien se passer il n'y a pas de vague voilà de écouter tant mieux moi il m'arrive de mettre le masque des fois je l'oublie complètement franchement en suffoc là dessous j'avais oublié à quel point sinon je suis trop contente parce que je vous ai filmé je sais pas ce que ça va donner mais je vous ai filmé la vidéo accession à la propriété en fait et filmé la vidéo juste avant que nassim se réveille amine et papa et son papa sont partis au marché ce matin voilà il va y avoir un technicien edf qui va venir à changer le comment on appelle ça le à le la fille elle a des trous de mémoire c'est grave le le compteur voilà je crois qu'ils vont mettre le enedis un truc comme ça ou le linky le linky je crois il est pas mal il y en a beaucoup qu'ils n'aiment pas beaucoup je sais pas pourquoi il ya des polémiques je ne sais pas t'as plus faim c'est bon et du coup voilà ils sont sortis là j'ai pu j'ai pu m'occuper de moi m'occuper de mes cheveux les lisser me maquiller un maquillage maintenant que je suis un petit peu plus clair niveau cheveux j'ai l'impression que le maquillage va falloir que je voulais faire un truc clair de base enfin clair non je voulais faire vraiment quelque chose de de simple et tout et après ça a brillé et c'est parti en smoky bref donc du coup sur la bouche j'ai 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 laissé j'ai laissé simple j'ai juste mis un gloss un gloss mac en collaboration avec ayana kamoura je crois voilà voilà du coup quoi vous dire d'autre ben écoutez nous ça va je vous ai filmé une vidéo là le début d'un nouveau vlog j'ai un vlog à monter franchement je m'en sors pas je sais pas si je vous l'ai dit mais je me suis lancé dans une formation vous je sais pas si vous êtes au courant mais vous avez vous en cotise en fait pour 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 pouvoir faire des formations ça vous intéresse c'est mon compte formation je vous mets le lien en barre d'infos et moi j'avais droit à deux formations semble-t-il donc même plus parce que ils n'ont pas pris en compte les huit ans je crois non un petit peu moins j'ai commencé en 2009 jusqu'à 2014 et enfin de 2009 à 2014 ils n'ont pas pris en compte mes airs du coup je pense que je vais avoir droit à beaucoup plus niveau formation parce que j'ai toujours travaillé en fait et là je me suis lancé dans une formation en tant que community manager voilà comprendre un petit peu plus les réseaux etc je sais pas pourquoi moi ça m'intéresse de dingue donc là j'ai des journées de folie il ya que la nuit et tard dans la nuit où je peux travailler un peu avoir du calme et j'avoue que je dors très peu très mal du coup je dors peu et laisser tomber j'ai des trous de mémoire je fais tomber des trucs enfin bref c'est quand même assez c'est une formation accélérée quand même c'est en un mois donc faut se bouger sinon on perd on perd les crédits et voilà ensuite oui Nassim va bientôt avoir il va avoir bientôt six mois du coup je fais des recherches aussi au niveau de la dme donc diversification menée par l'enfant c'est vraiment pas évident tu trouves vraiment très très peu de enfin tu trouves des comment dire des infos mais par exemple la dernière fois je cherchais des menus type franchement c'est galère quoi il faut creuser pour trouver des menus type voilà donc j'en ai trouvé quelques-uns là j'ai commencé il a sa petite chaise haute que vous avez déjà vu voilà donc je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse vraiment sur le sujet mais je me sens absolument pas à l'aise pour le moment parce que je suis pas à l'aise tout simplement on va laisser s'écouler quelques mois je vous donnerai peut-être mes premières impressions etc mais je me sens pas de vous dire ben voilà tu fais comme si tu fais comme ça avec les il ya des risques et d'étouffement voilà donc on va pas s'enflammer donc on va y aller doucement donc pour vous dire que je suis hyper occupé en ce moment c'est pire que si je travaillais à l'extérieur en fait voilà entre la formation les recherches pour la dme s'occuper de deux enfants dont est un bas âge faire l'école à la maison franchement là je suis en train de péter un câble je ne sais pas vous mon fils a vraiment bon fallait s'y attendre je pensais pas que c'était aussi difficile mais franchement c'est difficile vu qu'il est hyper actif j'ai du mal à l'installer à table voilà travailler il a vraiment beaucoup beaucoup de mal au niveau des de l'écriture cursive donc l'écriture attachée donc du coup j'ai vu avec sa maîtresse voilà parce que je lui envoie à chaque fois bon là ça faisait trois semaines que j'avais plus envoyé les travaux ça me saoulait là j'ai envoyé donc un package les trois semaines condensées et elle m'a dit de laisser tomber du coup les écritures cursives et de s'intéresser vraiment aux écritures bâton elle m'a une à part dix lettres il sait toutes les écrire en bâton voilà donc ils verront ça au cp c'est dommage parce que franchement à cause du confinement etc à cause de ce qu'au vide l'école c'est pas ça quoi moi je 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 suis pas institutrice je suis pas professeur des écoles voilà et ça fait une charge quand même supplémentaire à laquelle je m'attendais absolument pas surtout lorsqu'on a un bébé voilà c'est pas évident enfin bref j'arrête de la fille non je me plains pas je juste je je décris un peu la situation donc voilà je ne sais pas j'avais fait une petite liste de ce que je devais vous filmer je pense que je vais enchaîner ensuite sur sur mes produits terminés à remplacer par parce que je crois que j'avais jamais fait ça voilà ah oui le bilan croque kilo oh là là oh my god il faut absolument que je vous en parle parce que là demain demain ou lundi parce que mon mari me dit non on commence lundi et tout genre il veut que je mange avec lui je vais commencer un nouveau un nouveau programme c'est pas réellement les régimes mais bon c'est un programme de a à z vous ne vais pas cuisiner où je ne vais rien préparer enfin pratique presque rien ça va me changer en fait de croque kilo du coup j'ai déjà commencé à vous filmer les prémices et je vais vous filmer le bilan avec la perte ensuite donc je vais vous faire les produits terminés et le haut le mango je voulais filmer déjà une fois la luminosité était pourri et du coup ben là faudrait vraiment que je me booste pour pouvoir vous la refilmer mais je pense pas que ça sera dans l'immédiat j'attends les beaux jours franchement je sais pas si vous êtes comme moi mais moi il me faut il me faut du soleil pour pouvoir filmer ça me ça me motive quoi c'est ma motivation là ça fait dix jours qui pleut non stop en plus on avait sorti la piscine et tout je suis dégoûté enfin bref voilà je pense que j'ai fait le tour je vais juste aller faire un petit coucou sur sur insta que j'ai délaissé le pauvre et puis voilà quoi au pire je vous reprendrai plus tard bye pour le troisième jour de programme et je viens de me peser bon c'était pas prévu je me suis dit je me pèse une fois par semaine il ya mon fils mes fils ton qui regarde le roi lion et du coup j'ai perdu je suis choquée j'ai déjà perdu 1,2 kilos en trois jours par contre c'est un petit peu restrictif restrictif je trouve j'ai faim le soir bon après je vais dormir hein je me force aller dormir sinon je craque donc c'est toujours le même petit déj donc là ils avaient dit dans le livret soit confiture soit beurre donc j'en ai fait une de chaque petite salade alors de fruits j'avais une demi banane et trois petites fraises du coup ça fait un fruit voilà d'habitude je prends juste une banane ça calme bien 5 cuillères à soupe de de muesli il est super bon celui ci je vais le racheter même si j'aimais pas la mûre blanche en fait elle a un super bon goût et j'ai juste mis un petit suisse d'habitude j'en prends deux mais là comme j'ai voulu changer du thé je me suis fait un petit un petit café au lait voilà donc pour le petit déj que j'aime beaucoup ma foi franchement je pense que je vais continuer parce que le petit déj ça me dérange absolument pas au contraire j'aime beaucoup voilà et puis ce pain au céréales que je grille toujours au gris pain et qui est très très bon également voilà donc pour le petit déj franchement nickel après je vous parlerai du du midi et du soir mais là franchement nickel pour le moment voilà bon ben voilà je suis allée réceptionner enfin je suis allée réceptionner non j'en ai réceptionné un des meubles pour l'entrée et je suis allée en chercher deux hauts poirel et les bébés dans le nord c'est de l'autre ça oui chérie regardez moi un spiderman il est parmi nous avec mon pistolet et ça c'est quoi l'autre qu'est ce que tu fais avec ça tu chasses les bouches voilà donc on va peut-être on va pas les monter aujourd'hui mais peut-être demain ou je sais pas peut-être aujourd'hui si papa il veut je sais pas s'il est pas trop fatigué il en manque encore un dernier je sais pas il s'est perdu en route donc j'espère le recevoir demain et puis je vous montrerai le résultat final vestiaire monté par beau-frère merci beau-frère la console voilà on est encore en train de nettoyer et le meuble d'angle il est trop joli j'aime trop en plus il est haut il fait presque 1 mètre 65-60 il a quand même 5 5 étagères donc va falloir que je trouve des petites décos mais là une une à chaque fois et même mettre des livres ce sera pas mal voilà mon mari a eu au marché hier chez une dame trop 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 sympa du coup on en voulait d'autres parce qu'en fait pour avoir des olives sur celui ci il faut pas qu'il soit tout seul il faut qu'il y en ait au moins un de plus pour qu'il puisse faire des olives et en tout cas il a super bien poussé voyez il se plaît là donc on est content oui mon chat je suis là du coup on en a acheté un deux trois du coup on a acheté trois à mon fils et la dame nous a gentiment offert un olivier s'il vous plaît et bien trois oliviers en plus c'est ils viennent d'europe oui en tout ça fait quatre elle est super gentil la dame et en plus elle nous a offert cette sorte de géranium je crois parce que ma mère elle en avait mais ma mère elle n'avait pas des feuilles lisses c'était des feuilles un peu comment comment vous dire un peu rappeuse là elles sont lisses donc je pense que c'est une sorte de géranium dites moi si je me trompe et je pense que celle ci elle doit pas trop supporter le soleil parce qu'elle est un peu flétrie du coup je vais la mettre à la maison voilà en tout cas super super contente la dame super gentille parce qu'il ya personne qui vous offre un olivier quoi même s'il est petit hein voilà super jolie j'ai hâte regardez vous voyez les petites olives c'est trop mignon oui mon fils à chelou luigi voyez est là aussi amine tu as vu il ya des petites olives mon chéri regarde regarde là ouais c'est bien bébé il a 3 va l'accrocher à ton oui d'accord je vais te l'accrocher et ensuite les rosiers aussi ça pousse j'en ai un ici parce qu'on sait jamais nous on n'est pas des pros de jardinage du coup on a peur de faire des bêtises et regardez ça commence à éclore trop contente voilà c'est un petit peu sec peut-être l'enlever ça il faut faire attention il y a des épines et là aussi oui trop joli j'adore les roses j'adore les fleurs oui chéri voilà je crois qu'il ya plusieurs têtes il ya plusieurs têtes oui j'ai regardé à des petites flores qui commencent à pousser oui à éclore mon amour oui maman elle adore les roses et nous aussi montre du coup les meubles qu'on a monté et là aujourd'hui j'ai reçu le dernier la dame de chronoposte elle doit dire mais celle là donc je vous montre la petite la petite étagère d'angle voilà voilà on a essayé il faut qu'on trouve un système pour cacher ses prises donc j'ai juste pas trop surchargé j'ai pas trop surchargé là j'ai mis une sorte de photophore en métal la petite ampoule action petite plante casa j'aime beaucoup celle ci hop et ça gros coup de coeur j'ai craqué la semaine dernière chez action c'est pas trop beau petit vélo et je crois que c'est dans l'autre sens les rayons la fille elle est complètement faite les rayons sont à l'extérieur voilà c'est pas trop joli il est trop trop joli de toute façon moi tout ce qui est mélange bois et acier ça me plaît et au dessus j'ai juste mis une petite bougie mais on verra peut-être que je mettrais plutôt une plante ici le cactus si c'était un vrai ou même un banzai olala ici là haut ce serait génial bon pour l'instant c'est comme ça mais vous me connaissez moi chaque fois je change et c'est très joli je trouve que ça apporte un petit plus ensuite finalement la console elle est tellement large en fait que mon mari a décidé d'en faire un bureau donc c'est une très très bonne idée parce que il n'a pas de bureau le pauvre donc du coup il a mis son petit ordi là je lui ai mis son petit courrier en fait sa petite boîte à courrier celle ci c'est une boîte à clés mais je vais la changer elle elle convient pas du tout à l'esprit je dirais c'est vrai que c'est du bois mais ça convient plus donc j'en prendrais plutôt une autre dans un style industriel et en dessous c'est un peu le brouhaha mais vous voyez il lui fallait l'imprimante là c'est tous ces papiers triés la petite trieuse là aussi c'est pour les petits les petits tout ce qui est tampons agrafes trombones et ça c'est la pochette de son ordi donc voilà franchement c'est pas mal pour le moment après on a posé ça vite fait ça c'est à vendre ça c'est à vendre voilà ensuite ici du coup ben on a gardé cette table et on va juste acheter deux chaises de café ensuite ce miroir là je pense comme je vous ai dit que je vais en acheter un deuxième pour pouvoir l'accrocher ici vous voyez coucou je suis bien en sport voilà parce que un seul ben c'est juste quoi je le voyais il me paraissait bien aux actions et ici il me paraît trop petit par rapport à la surface et enfin ici nous avons le vestiaire il est trop joli à la base on l'avait mis ici mais ça gêne l'ouverture de la porte donc voilà c'est sa place c'est ici voilà donc on a mis déjà quelques chaussures comme il ya mon beau frère et ma belle sœur ça c'est un colis que je dois envoyer à ma copine et voilà quoi je suis trop contente parce que je peux enfin accrocher mes sacs voilà tout ce qui est parapluie ça c'est la veste à mon beau frère c'est ça ouais ça c'est le gilet à mon mari sa casquette de travail voilà parce que j'en avais marre que ça traîne et tout voilà ici donc j'ai reçu à l'extérieur j'ai reçu le banc qu'on va mettre là où on va pouvoir encore rangé d'autres chaussures voilà sur le mur là en pierre qui rappelle en fait le mur du salon et celui ci du coup soit on trouve une place dans le cellier soit on s'en débarrasse parce qu'il ya trop de choses dessus vraiment trop 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 voilà bon c'est parti libéré délivré petite sortie au resto ça fait trop longtemps je vais en profiter il fait trop beau en plus en famille contributeurs avec les masques et les menus jetables nous on va prendre ça c'est vous déjà non nous on prend des salades la caprese et l'agréco et vous ouais bon du coup il n'y a plus les huiles que nous retrouvons ici on est tous masqué à l'entrée et friction au chat à la solution hydroalcoolique j'ai mon rouge à lèvres qui se barre il en est plein donc voilà et franchement nickel tout est tout est sécurisé pour la réouverture vive les oignons ah tu as tout mangé mais c'est des tartines c'est quoi des brusquettes et ma boisson préférée un petit risotto au 4 fromages bon 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 et le petit dessert mousse au chocolat et toi bobo c'est pas un dessert de ouf non c'est petit dans les orties bon ben voilà on a fini de manger c'était délicieux c'était bon franchement c'était très bon et en plus c'était super gentil oui c'était tout super sympa et un petit coucou à orilla orilla voilà bisous je voulais vous montrer ce que j'ai repris chez casa je me suis carrément déplacé chose qui est rare parce que c'est à 20 minutes de chez moi du coup je voulais qu'on me rembourse le le cactus dégueulasse là avec les planches bon les planches ça allait mais c'était un petit peu petite je vous avais montré ça dans mon dernier haul non pas mon dernier haul dans mon dernier vlog et du coup je vous mettrai un petit aperçu et du coup je les ai rendus et moi je pensais qu'on allait me rembourser en fait non on m'a donné un avoir ce qui fait que ben je suis allé acheter je suis allé chercher autre chose parce que je comptais pas y retourner franchement casa j'y allais beaucoup quand j'étais en corse parce qu'il y avait que ça on n'avait pas l'action on n'avait pas stokomanie donc euh mais non je fais un vlog mais non je parle pas tout de ça ouais et du coup ben j'ai pris ces trois du coup j'ai pris ces trois ces trois choses à la place donc j'ai rajouté juste 9 euros vous allez voir pourquoi donc dans un premier temps j'ai pris ce petit pulvérisateur d'huile j'ai trouvé ça trop beau ça fait très style industriel vous voyez à l'ancienne vintage donc voici le numéro et ça m'a coûté 4,95 euros et trop stylé j'aime trop pour les salades et tout voilà ensuite j'ai pris ces spatules pour salades parce que j'en avais pas ça me saoulait de faire ça avec deux cuillères à soupe du coup c'est en bambou et ça m'a coûté 7,95 euros et enfin gros 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 coup de coeur ça fait un moment en fait que je voulais changer mes couverts et je me tatais avec du noir ou du doré du coup comme j'ai trouvé le doré comme ça c'est de l'inox c'est de la super bonne qualité il y en a quand même 16 à l'intérieur et je vous dis pas le prix ça coûte c'est pas donné en fait mais bon ils sont super beaux ils sont stylés et du coup il me manquera plus que la vaisselle en noir je vais acheter un petit set avec grande assiette, petite assiette et bol et même tasse noire noire ou bleu pétrole un truc comme ça et j'ai trouvé mes 7 je suis trop contente j'ai aussi trouvé mes 7 tressés en bois chez Action vous le verrez dans un prochain rôle Action donc voilà et ça ça coûte 39 euros 39 euros 39,90 euros mon mari s'y essaie va me tuer mais bon lui dira pas mais en tout cas il est super joli regardez les cuillères et tout l'arrondi trop 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 beau et ça va rendre super bien ça fait un moment que je voulais prendre sur AliExpress mais c'est jamais c'est à 30 euros quand même sur AliExpress enfin 25 ou 30 et c'est jamais dispo en doré c'est dispo en argenté donc du coup moi je le voulais absolument et voilà c'est chose faite et un de ces jours on va se faire un petit dressing et je vendrai en fait toute la vaisselle donc je ne me sers pas parce que c'est intact donc voilà pour mes petits achats chez Casa c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti